On fait la paix ? Un petit café ? Tu me reparles maintenant ? On m'a dit ce que ton père avait fait. Sauver mes amis de la vie de loup. Ouais, si j'avais su ce que ça me coûterait comme effort. Hé, comment ça va toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis là pour Bonnie. Comment elle s'en sort ? Elle le titille et ça marche. Elle lui fait son sourire, j'ai grave envie de toi. Oui, ça va, j'avais pigé. On se fait une partie. Super idée. Génial. Alors ? Qu'est-ce que j'aime sentir mal ? Ça ira mieux, t'inquiète. On va sortir prendre l'air. C'est bon, ça va, je le tiens. C'est la drogue du violeur que tu lui as filée ? Un vieux remède. On a deux heures maximum avant que ma mère ne rentre. Et ça, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Placez-les de façon régulière autour de lui. Ça fonctionne comment, ton truc ? Je vais d'abord le plonger dans une sorte de trance. Et je lui poserai des questions. C'est un peu comme l'hypnose. Ça risque pas de t'épuiser ? Non, c'est à ça que serviront les bougies. Je tirerai ma force de leur flamme. Ah, les allumettes. Inutile. Jamais je m'y habituerai. Arrête, c'est hyper sexy, tu le sais. Il me faudrait un bol d'eau froide. Oui, ok, je vais te la chercher. Tu m'expliques, Caroline. Ça, sexy. Tu te rends pas compte comme il craque pour toi ? Et donc ? Et donc, tu crois que tu serais mieux avec ce fourbe de sorcier allongé là ? Je suis pas une seconde à croire le cas. C'est juste que lui, au moins, il me comprend. Il vient d'arriver. Il est différent. Eh oui, alors que le pauvre Jérémy, lui, tu le connais par cœur et tu vois uniquement lui que le frère de ton ami. Mais t'es une sorcière et moi un vampire, alors. C'est sûr qu'on n'est pas en position de faire les difficultés. Non. D'être un bon juge. Oui. On dirait qu'il se réveille.